Et fin de notre dossier consacré à la sanglante prise d'otages survenue le mois dernier en Algérie. Al-Qaïda au Maghreb islamique prenait plus de 700 personnes en otages dans le complexe gazier d'Inaménas, provoquant l'assaut des forces algériennes. Bilan, 37 otages décédés. Dans ce dernier volet du dossier, Claude Hatchéba revient sur la manne financière que représente aujourd'hui le commerce humain des otages, un funeste business. Cette image de Mokhtar, Bel Mokhtar a fait le tour du monde. Le 16 janvier, la plus grande prise d'otages qui ait jamais connue l'Algérie commençait. Trois jours après, elle s'est achevée dans le sang. Certains ont des choses à nous raconter. J'ai caché mon passeport, j'ai tout caché, ce que je pouvais. D'autres réclament des éclatissements de la part du gouvernement algérien. La situation est très confuse sur ce site pétrolier. Monsieur le Président, nous ne nous sommes pas informés de cela en avant. Une chose est sûre, l'épisode sanglant de la prise d'otages d'Inaménas ne restera pas sans conséquences. Pour exister, Al-Qaïda au Maghreb islamique a besoin de deux choses. De l'argent et des arguments pour sa guerre de communication. La prise d'otages leur offre les deux à la fois. Impossible d'avoir un montant précis du chiffre d'affaires réalisé par Acme grâce à cette activité de prise d'otages qui leur offre aussi une tribune médiatique mondiale. Les autorités algériennes estimaient en 2010, à la tribune de l'ONU, que le versement de rançons par plusieurs pays occidentaux avait enrichi des groupes terroristes à hauteur de 150 millions d'euros. Certains pays s'y sont toujours refusés, au risque de voir leurs ressortissants exécutés, comme l'anglais Edwin Dyer, abattu en mai 2009 par Abu Zahi, l'un des émirs d'Akmi. Selon une ancienne ambassadrice des Etats-Unis au Mali, Paris aurait payé pour faire libérer ses quatre otages enlevés, il y a deux ans, à Arlie. Il y a deux ans, Akmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a pris des Français en otage dans une mine d'uranium au nord du Niger. Et pour faire libérer ses otages, la France a payé une rançon. La rançon était d'environ 17 millions de dollars. Alors bien sûr, Paris n'est pas allée jusqu'à l'encontre de ces salafistes en leur disant « voici vos 17 millions de dollars ». Les rançons, comme toutes les autres rançons, ont été payées indirectement. Elles ont toutes terminé entre les mains du gouvernement malien et ensuite ont été retournées au moins une partie aux salafistes. Mais le gouvernement français a sûrement d'autres préoccupations que de répondre à l'ancienne ambassadrice. En effet, au nord du Cameroun, sept Français ont été enlevés. J'ai appris qu'il y avait eu sept compatriotes qui avaient été enlevés au Cameroun. Trois adultes, quatre enfants de la même famille. Enlevés par un groupe terroriste que nous connaissons et qui est au Nigeria. La plus grande probabilité, c'est qu'ils soient emmenés au Nigeria. Donc nous faisons tout pour éviter qu'ils puissent être capturés et retenus dans ce pays. Mais nous devons avertir aussi tous les touristes qui peuvent se trouver dans cette zone du Cameroun d'éviter de s'exposer. Aujourd'hui, 15 Français sont en otage en Afrique. Désormais, ce conflit extrêmement périlleux s'est étendu de l'Algérie au Cameroun. Grosso modo, le business d'otages a le vent en poupe.